Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourront davantage vous parler, et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée. Vous pouvez me joindre via mon site julievidance.com, vous avez toutes les infos sur le site. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou lunaire Sagittaire du 1er au 15 septembre. Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Oeuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre mère. Alors, on parle de soin ici, pour vous. Alors ça peut être soit un besoin de faire plus attention justement à votre équilibre, à votre santé physique. Il y a peut-être un besoin de ralentir ou de prendre en compte certains maux du corps. Donc faites attention à ça durant cette période. Mais on peut parler aussi évidemment de soins que vous, vous pouvez apporter. Si vous êtes dans une démarche, effectivement, cette démarche-là, ça peut être intéressant aussi de vous concentrer là-dessus. Si vous sentez un élan, une envie, je ne sais pas moi, de développer vos qualités de thérapeute par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Voilà, peut-être prendre soin de quelqu'un autour de vous. Mais bon, pour beaucoup, ce sera certainement en lien avec votre propre santé où il va falloir peut-être faire attention. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le terreau psychique pour vous, les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire du 1er au 15 septembre. Ah, partenariat et alliance. Voyez, on a la main ici où il y a un coup de main. Il y a un coup de main, il y a un coup de pouce. Il y a quelque chose qui fait que, peut-être que vous allez pouvoir aider quelqu'un, vous allez pouvoir apporter des soins. C'est possible, c'est possible aussi. Et ici, on parle d'autorité. Donc, ça peut être une figure, je dirais, parentale. Voilà, donc, parent, grand-parent, quelqu'un ici qui représente une certaine autorité. Voilà, ça peut être aussi, vous, en tant que parent, vous prenez soin de vos enfants. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a une hiérarchie, si vous voulez. Voilà, moi, je le sens un petit peu comme ça. Comme si, voilà, vous, vous, vous prêtez main forte à un parent qui a des problèmes de santé ou vice-versa. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, ça peut être un enfant qui vous vient en aide aussi. Pourquoi pas, ouais, à voir. Mais en tout cas, l'empereur, c'est aussi prendre ses responsabilités d'une manière générale. Donc, peut-être que, voilà, vous allez vous sentir investi d'une mission en disant, ben voilà, là, il y a quelqu'un autour de moi qui a besoin de moi. Je prends mes responsabilités. Allez, j'y vais. Je porte soin. Je file un coup de main. Voilà, c'est spontané. C'est quelque chose de naturel. OK. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la voie astrale. Pour vous, les Sagittaires, du 1er au 15 septembre, vous avez l'énergie des Gémeaux. J'approfondis ma communication et je m'adapte. Alors, c'est intéressant parce que l'énergie des Gémeaux, c'est vraiment une énergie d'ouverture vers les autres, justement. Là, il est question aussi de prendre en considération ce qui se passe autour de vous, surtout. Voilà, le Gémeaux, il est curieux. C'est quelqu'un qui aime les gens, en général. C'est quelqu'un qui aime discuter, qui a besoin de contact, de communication. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je pense qu'il y a une possibilité, effectivement, soit de communiquer avec des gens avec qui vous allez pouvoir échanger peut-être des informations, des connaissances. Voilà, où vous allez compléter un petit peu vos compétences, vos connaissances, les choses comme ça pour pouvoir, justement, pour pouvoir peut-être porter soin, pour pouvoir avancer dans vos démarches. Si, si, en tout cas, c'est le cas. Si, en tout cas, vous êtes dans une démarche de devenir thérapeute ou peu importe. Mais, en tout cas, il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait, ici, de rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir, effectivement, vous filer un coup de main parce que, d'un point de vue de votre santé, il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange, quelque chose où vous avez besoin d'être accompagné. Bon, ben voilà, l'univers fait bien les choses. On vous met sur votre chemin une personne qui peut vous parler de quelqu'un ou qui peut, tout simplement, vous aider. Ok. Je rends visite à mon héritage familial. Alors, ça, c'est très intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une figure, enfin, une figure pas forcément paternelle, mais parentale. Voilà. Donc, il y a quelque chose en lien avec un héritage familial. Alors, attention, si on parle de santé, ça peut être quelque chose de, vous savez, des terrains familiaux, hein, voilà, qui se transmettent de génération en génération. Ou là, on vous dit peut-être que vous aurez besoin d'un coup de pouce, un coup de main, justement, pour éviter de perpétuer, en tout cas, ces transgénérationnels-là. Mais, pour moi, on retrouve encore main dans la main. Il y a un soutien. Il se passe quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de votre aide ou, au contraire, quelqu'un qui vous prête main forte ici. Donc, oui, c'est vraiment confirmé ici, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle de l'énergie pour vous, les sagittaires, ascendant sagittaire et l'une en sagittaire. Le chemin du temple. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'ici, on vous parle de votre... de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre chemin spirituel aussi. Mais, de quelque chose qui résonne avec votre cheminement, hein. Le chemin du temple. Le temple, en fait, c'est... c'est votre centre. C'est l'endroit où tout... tout est parfait. C'est l'endroit où tout est... tout est... tout est, tout simplement. Voilà. C'est... c'est la paix intérieure. C'est... voilà. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si vous cheminez pour avancer, pour évoluer, pour guérir, pour pouvoir peut-être aussi prêter main forte, vous aussi, hein, dans une forme d'accomplissement de soi. Dans quelque chose qui... qui parle peut-être de votre chemin de vie, de votre accomplissement, tout simplement. Là, on sent que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui a du mal à démarrer. Il y a quelque chose qui a du mal à s'ancrer, peut-être. Alors, peut-être que vous êtes... je sais pas, vous avez commencé quelque chose. Vous avez commencé un protocole. Vous avez commencé... à développer une activité, mais... voilà. Ça reste en état de... voilà, de... ça ne bouge pas tant que ça. Et là, on vous dit que durant cette période, vous allez beaucoup communiquer là-dessus. Vous allez rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir, effectivement, dans un échange de procédés, pouvoir vous prêter main forte, hein. Donc, voilà. Il y a quelque chose d'important par rapport à ça. Voilà. On parle aussi d'héritage familial. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui vous transmet un savoir-faire, qui vous transmet quelque chose d'important à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, du 1er au 15 septembre pour les sagittaires. Ok. Prise d'initiative. Et renouveau. Ok. Bon, ben, voilà. En tout cas, vous êtes dans une nouvelle énergie, là, qui fait que, bon, vous avez envie de tenter des trucs. Vous avez envie d'avancer. Tempérance, qui parle aussi de communication, qui parle aussi d'équilibre, qui cherche à prendre le temps, justement, de trouver le juste milieu, le juste équilibre dans ce que vous voulez mettre en place. Là, vous avez des idées. Vous avez des projets. L'impératrice, c'est vraiment la créativité, la fertilité. C'est tout ce qu'elle porte. C'est aussi l'envie de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. Pour certains, ça peut parler aussi de, ben, justement, de grossesse. Voilà. On parlait aussi d'autorité, de responsabilité. C'est peut-être ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un projet de procréation parce que, voilà, il y a un sentiment d'évolution. Il y a un sentiment où vous sentez que c'est le bon moment. Il y a l'idée d'en discuter autour de vous avec la famille, voilà, et peut-être avec votre partenaire. Là, il y a vraiment besoin, voilà, de communiquer sur ce projet-là, de trouver peut-être le juste milieu, le juste équilibre. On est aussi avec Tempérance sur une carte de conciliation. On essaie de trouver un compromis peut-être aussi. Oui, parce que là, oui, la 10 d'épée, on voit bien que ça parle ici d'une période qui a été douloureuse et difficile. La 10 d'épée, c'est une période, voilà, qui doit se terminer et qui se termine de toute façon parce que là, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose ici qui a été difficile, douloureuse. Donc là, avant d'en arriver peut-être, peut-être que c'est ça, vous redoutez cette 10 d'épée. Avant d'en arriver là, vous prenez des initiatives justement pour essayer de changer la donne, pour essayer de, effectivement, de voir comment votre projet, votre idée, ce que vous voulez voir naître, voir grandir, comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter le pire, pour éviter que ce projet ne voie pas le jour, par exemple. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous prêter main forte, ou vous-même, vous allez prêter main forte à quelqu'un, dans le but d'éviter une situation qui pourrait être un petit peu difficile ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un as de bâton qui parle de nouveaux départs, de nouvelles idées surtout. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle idée, une nouvelle envie. Il y a quelque chose qui est motivant. Il y a un retour à une forme de passion. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une discussion importante avec quelqu'un ici qui pourrait réveiller une forme d'idée, une passion, quelque chose qui pourrait, effectivement, vous donner envie de prendre des initiatives et de changer la donne par rapport à quelque chose qui ne marche plus ou qui ne marche pas. Oui. Vous avez un page de coupe. Vous êtes inspiré. Le page de coupe, c'est l'inspiration, c'est les émotions. Ça y est, vous avez trouvé quelque chose. Pour moi, vous avez trouvé une nouvelle idée, un nouveau chemin, quelque chose qui vous permette de vous diriger dans la bonne direction, dans quelque chose qui vibre. Pour moi, ça vibre fort. Il y a un coup de cœur. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se réveille par rapport à peut-être une envie de pratiquer des soins, une envie, je ne sais pas moi, de... Il y a une découverte. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous stimule et qui vous permet de sortir d'un échec ou d'une situation d'échec ici. Nouvelle idée, peut-être, pour développer un projet. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un coup de pouce. Quoi qu'il en soit, il y a un coup de main. Donc, soyez dans l'ouverture, dans les discussions, dans les échanges. C'est très enrichissant. En tout cas, pour vous, ça le sera. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur le plan relationnel, on parle d'épanouissement. Et ici, on parle de prudence. Alors, la prudence, c'est attention peut-être à ne pas trop vous emballer très vite. On voit bien qu'effectivement, avec un as de bâton et un page de coupe, vous pourriez être sur un petit nuage et vous dire, ça y est, j'ai trouvé, c'est merveilleux. Oui, d'accord. Mais gardez quand même les pieds sur terre. Parce que là, on parle bien d'épanouissement. On parle de joie. On parle de... Vous avez quelque chose en tête que vous voulez développer, mais on vous dit quand même... Allez, prudence. On ne va pas aller trop vite. Alors, relationnel et sentimental pour les sagittaires du 1er au 15 septembre. Alors, la neuf de bâton qui parle de fatigue. Ah, prudence, à mon avis, attention à ne pas trop en faire par rapport à votre santé. Parce que la neuf de bâton, on voit bien que c'est quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui a eu des blessures déjà et quelqu'un qui ne lâche rien surtout. La neuf de bâton, c'est la persévérance. C'est quelqu'un qui ne lâche rien, même si elle est épuisée, même si elle a vécu des difficultés. Elle est là toujours debout. Sauf qu'on vous dit quand même prudence, prudence, prudence. Il va falloir ménager vos forces. Pensez à votre équilibre, à votre santé. C'est important. Octroyez-vous du temps de repos, des temps de pause. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes corps et âme dans quelque chose. Et oui, et la 3DP parle de blessure. Donc, attention. Blessure physique, problème de santé, petit incident, accident possible. Donc, attention. Surtout, faites... Voilà. Il y a quelque chose qui vous épanouit, en tout cas. Il y a quelque chose qui vous motive. Il y a quelque chose qui vous passionne. Je le sens. Donc, on vous dit, c'est très bien. Mais ne faisiez pas l'impasse sur votre santé à vous. Ne faites pas l'impasse. J'ai dit faisais, d'accord. Oui. OK. Deux, deux coups. Oui. Oui, pour moi, vous êtes engagé dans quelque chose. Il y a une sorte de mission. Je ne sais pas. Vous vous sentez peut-être porté par une mission, justement, de vouloir protéger l'autre. De vouloir vous donner corps et âme dans une relation. Mais on vous dit, oulala, attention. Alors, ça peut être une relation avec un parent. Ce n'est pas forcément... La deux de couple, ce n'est pas forcément que sentimental. Pour certains, ça le sera, mais pas pour tous. Ça peut être un enfant, un parent, un ami, une amie, un frère, une soeur, peu importe. Mais on sent que ce lien est important pour vous, d'accord ? Donc, à vouloir aider les autres à fond et d'être dévoué, OK, mais pas au péril de votre propre santé. Ne vous épuisez pas à la tâche. Sachez vraiment prendre du recul là-dessus. Parce que là, vous voyez, prudence, on vous dit, bah oui, il y a quelque chose qui peut se rompre. Il y a quelque chose qui peut... Donc, attention aux incidents, aux accidents. La tour, c'est un événement inattendu. C'est quelque chose qui bouscule et qui secoue. Donc, attention. Voilà. C'est votre épanouissement qui est en jeu ici. Donc, alors, pour d'autres, ça peut être aussi... Il y a plein, en fait, il y a plein d'informations dans votre tirage. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être motivées, qui peuvent être vraiment happées par une espèce de passion, un sujet, un projet, une idée, quelque chose qui vous passionne. Si c'est le cas, attention à ne pas négliger aussi votre vie de couple. Voilà. Il y a aussi cette information-là. C'est-à-dire que votre épanouissement risque un petit peu, au niveau sentimental, risque l'écroulement. Si vous n'y prêtez pas attention. C'est pour ça qu'on vous dit prudence. Si on vous dit prudence, c'est que vous êtes capable de changer la donne. C'est que les choses peuvent changer. Mais attention, parce que là, il y a une espèce de... Il y a une souffrance. Là, il y a quelque chose avec la 3DP. C'est un mal-être, c'est une souffrance. On voit bien que c'est peut-être une relation qui en pâtit, une relation qui en souffre. Et là, on vous dit attention. Voilà. Alors, soit pour certains, ça concerne votre santé, soit ça concerne la santé d'une relation. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, prudence. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a derrière là ? Ah oui, la force. La force, ici, c'est aussi trouver le courage et trouver, si vous voulez, cette maîtrise, justement, de savoir maîtriser les choses, de savoir sentir que là, il y a peut-être quelque chose qui s'effondre, que là, il y a peut-être quelque chose qui... Comme un point de non-retour qui arrive et d'être capable, si vous voulez, de maîtriser ça et de ne pas laisser s'effondrer, justement, cette situation-là, de prendre les choses en main. La force, c'est quand même quelque chose d'important qui vous donne le courage et la volonté nécessaire de rééquilibrer les choses. Mais on vous dit attention à ne pas négliger votre santé ou la santé d'une relation ou la santé d'une situation. Vous devez être capable de sentir les choses. Là, il y a une passion qui pourrait prendre le dessus ou une envie ou comme une mission, comme si vous vous sentez missionné par quelque chose. Vous vous dites, ah mais c'est génial parce que je sens que c'est mon chemin. Ok, très bien. Mais attention à ne pas occulter ce qui se passe autour de vous non plus. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Pour vous, les sagittaires. Ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Oui, force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous. Donc attention à vous, n'est-ce pas ? Que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, donc il y a des limites à poser, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Il va falloir vous montrer raisonnable. Il va falloir aussi utiliser cette force à bon escient. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui peut se révéler en vous. Mais il va falloir simplement maîtriser toute cette énergie et toute cette puissance, toute cette force-là. Voilà, pour que vous puissiez trouver et retrouver un équilibre dans votre vie. Voilà, parce que là, il y a une période vraiment difficile qui est en train de changer. Il y a un tournant important pour vous, les sagikas. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite en tout cas de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501